Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de Bali, moi c'est Franck et moi c'est Richard et dans cette nouvelle vidéo tournée dans les environs d'Ubud, on part aujourd'hui en randonnée avec Neumann, c'est notre guide du jour qui va nous faire découvrir les environs, là on est juste à côté de Boncasa C'est son village là où il est né donc il connaît super bien les environs et là on va faire un trek le long de La Young River, regardez derrière nous, c'est des rizières en terrasse, des bananiers, bref on est au coeur de la nature luxuriante des alentours de d'Ubud donc ça provoque une belle journée, il y aura aussi de belles surprises au programme, allez c'est parti ! Au coeur des rizières, il n'est pas rare de rencontrer ce genre de scène, nous on adore, c'est vraiment là où on sent l'âme de l'île, l'âme du bali authentique, là ils récoltent le riz, il y a les femmes en fait qui le tapent pour récolter les grains, ensuite avec les feuilles en fait ils le récupèrent pour les vaches et les cochons et voilà c'est ce qu'on adore, partager un moment avec les locaux, en plus ils adorent être con en photo et en vidéo donc on passe toujours des beaux moments et on partage des bons sourires Bon et là on a rejoint la Yung River, alors c'est pas vraiment une rivière sacrée ici pour les balinés, ils utilisent les aussi pour les crémations, pour disperser les cendres, c'est pas vraiment une rivière sacrée, par contre on peut faire du rafting ici, nous on l'avait fait la première fois qu'on était venu à Bali, c'est vraiment très très fun, bon bref là on adore vraiment ce track, on vous mettra bien sûr tous les liens en description et dans le blog pour que vous aussi vous puissiez vivre à cette aventure hors du commun au coeur du bali authentique Et là tout ce track qu'on a fait autour des rizières de la nature de la rivière Agung, c'est juste à côté du village de Boum Kassa, vous voyez c'est la rue du village, c'est vraiment très très calme, pas de gros hôtels ici, juste des guest house tenus par des balinés, donc c'est un bon plan si vous venez aussi dans la région Voilà toujours au coeur du village, Nyoman nous emmène dans sa famille, donc là c'est comme une communauté, tout le monde vit ensemble, différentes petites maisons avec bien sûr le temple au coeur Et c'est beau parce que ici toutes les générations vivent ensemble, les plus jeunes prennent soin des plus vieux, c'est un peu ce qu'on a perdu chez nous Et là c'est la préparation en fait des offrandes, donc c'est une habitude vraiment journalière ici de faire des offrandes pour remercier les dieux, prévenir des dangers etc Et ici dans quelques jours à la fin du mois c'est le Galungan, donc l'une des fêtes les plus importantes ici à Bali Et vous verrez ici si vous venez à cette occasion, là la décoration en bambou, ils sont en train de le préparer et ça, ça va orner toutes les rues, ça va vraiment être magnifique C'est une fête en fait qui se renouvelle tous les 210 jours, voilà, donc là on passe vraiment un moment en immersion totale dans la culture balinaise Et c'est vraiment ce qu'on aime Bon alors il est temps de reprendre des forces, en plus de la bonne coconut, on va manger un acide champur, donc c'est un plat typiquement indénésien préparé par la femme de Nyoman Ça va être délicieux, un peu de tampeu, de tofu, il y a quoi d'autre, du riz bien sûr, voilà, saucisse balinaise, du poulet, et puis des végétaux aussi Des feuilles de ginseng, bon bref, le tout pour redonner des forces et puis continuer cette belle journée Et suite de notre journée de la découverte des environs d'Ouboud, là on est à quoi une grosse demi-heure de l'endroit où on a fait le trek tout à l'heure Et là on va découvrir une nouvelle cascade, la cascade de Nung Nung, qui n'est pas encore très connue apparemment Ouais, on adore les cascades, alors si vous voulez voir d'autres cascades à Bali, je vous invite à aller voir cette autre vidéo Alors on y va Ok les amis, ça y est, on est en bas des escaliers, il y en a une centaine à descendre, mais ça va, le chemin est vraiment très bien balisé Là je suis face à la cascade, vous allez voir, c'est waouh, mais ça mouille Bon, suite de cette merveilleuse journée dans les alentours d'Ouboud, là ce soir c'est plutôt une thématique spirituelle, on a rendez-vous avec Djero, une healeuse Alors ici les healers en fait c'est à la frontière entre les médiums, les guérisseuses, bon on va voir ça tout à l'heure Et on a retrouvé Karine et Agung, et si vous ne le reconnaissez pas, c'est Franck là, en tenue traditionnelle Et voilà, je vous invite à nous suivre, ça va être une expérience incroyable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les dernières étapes de cette folle journée, on est de retour à Tirta Humpul, mais cette fois-ci de nuit Il est quoi ? Il est pratiquement 23h, là on est tout seul et on va faire donc une purification de nuit Musique 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 Et voilà c'est déjà la fin de cette vidéo Dans les alentours d'Ougood, on espère que tu as pris autant de plaisir à voir cette vidéo que nous à vivre ces aventures Et justement pour poursuivre nos aventures, c'est sur les réseaux sociaux de Facebook et Instagram En passant par Twitter ou encore ici YouTube Et puis pour retrouver tous nos décis, nos conseils pratiques, comme d'habitude, c'est sur le blog voyage OneDayOneTravel.com Et sur OneDayOneTravel, le voyage ne s'arrête jamais, alors à très vite pour de nouvelles aventures Allez, ciao ! Musique 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 Musique